Musique Amis auditeurs de la radio Maria, amis de la fréquence sacrée, bonjour. Souvenez les bienvenus à votre nouvelle émission de joie et santé. Le succès, objectif de la vie. Piège ou nécessité, qu'on s'affirme durablement, beaucoup l'ont poursuivi. Certains l'ont eu, mais il est admis aujourd'hui qu'il ne donne pas le bonheur éternel. C'est avec délicatesse qu'il faut le porter. Le succès rappelle une parabole de mathématiques à asymptote supérieur. C'est-à-dire une courbe qui manque, atteint une limite et descend. Il y a des limites à tout. Quand les téléphones ne sonnent plus, les feux du projecteur s'éteignent. Il n'y a plus personne pour ouvrir et fermer la porte du chef. Et même les visiteurs se font rares. Le passé glorieux, resacé, murmuré devient nuisible comme le vinaigre sur une plaie infectée. Des acteurs, des chanteurs, des sportifs de haut niveau ont vécu ce moment sombre de la vie. Où c'est l'âme du voyageur. Derrière, dialogue avec Dieu pour commander le réconfort, le soulagement après un succès perdu. Il faut savoir quitter les bruits des caméras et des foules pour se retirer et réfléchir sur notre progéniture et notre avenir. Le succès est parfois une illusion qui se termine par des larmes et des grincements de dents. Elvis Presley, Johnny Hallyday, Mike Brandt, Dalida et bien d'autres Alain Delon, et même des grands acteurs et chanteurs africains, ont souffert du manteau du succès. À un certain moment, ce manteau serre, étouffe et écrase son occupant. Le médecin en quête de bonne réputation est souvent menacé par ce symbole de la réussite. Éviter l'écrasement du succès, c'est comprendre que la course aux biens matériels ne donne pas le bonheur. Et devenir une star, 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 c'est aussi perdre une certaine indépendance, une certaine liberté. Comment faire pour être comme le Christ, simple mais célèbre ? Et il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, il a dit. Donner, pardonner, partager, tolérer, réussir, ressouder ce qui était cassé, c'est là les clés de succès silencieux. Véritable levier du bonheur. Le succès silencieux, la foi et la santé, c'est le thème de cette émission numéro 1300 de la radio Maria. Cette émission est dédiée à tous les héros dans l'ombre, les caméramans, les anesthésistes, ceux qui sont de l'autre côté de la scène, les ingénieurs de sang, les chefs cuisiniers qui dirigent les équipes et nous venons juste avaler ce qui a été fait là-bas, là-bas, là-bas dans la cabine de cuisine. Les techniciens de surface, ceux qui font briller les carreaux quand vous arrivez à la salle d'attente, vous ne les voyez pas. Les guitaristes basistes, ceux qui donnent du temps, au rythme de la chanson, les héros dans l'ombre, ceux qui façonnent d'autres, les nègres de la littérature et les paroliers. Voilà un peu ce que nous allons développer aujourd'hui, c'est le secret du succès dans le silence. Tout ce qui n'apparaît pas au premier plan, mais qui sont en fait importants, j'ai cela à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est l'une des douleurs les plus atroces, les plus féroces, les plus fortes du corps humain. Elle empêche le sommeil et l'activité. On l'appelle la rage des dents. La personne est perturbée et agitée. C'est la chambre pulverte, la zone où la racine de la dent touche les nerfs et les vaisseaux. Le docteur Michael fit une anesthésie locale, puis nettoyant la carie avec une spatule. Après, il fit une endoneuse et programma un deuxième soin un autre jour. Le fauteuil denteur étant très souvent stressant et les séances de soins assez longues en préfèrent étaler les soins. C'est pour cela que les dentistes disent souvent « Revenez, revenez, revenez ! » C'est pour votre confort et une guérison complète. Hélas, le jour de contrôle tombait un jour férié. Le docteur reçut le patient à domicile, où il avait toutes les bonnes conditions, au cas où un malade arrivait à n'importe quel lieu. La surprise de Ruffin, ce jeune patient, était grande. Assis dans un deuxième bureau, le docteur était en train de réparer une télévision. Le fer à souder et d'autres éléments de soudure et d'électronique étaient aussi manipulables que les micro-instruments du dentiste. Ce simple fait de polyvalence donna, alors le docteur manipulait aussi bien, les micro-instruments du dentiste que d'électronique. Ce simple fait de polyvalence donna du succès au docteur Michael. Le malade a compris qu'il n'était pas trompé, qu'il avait affaire à un polytechnicien manuel, et cela le rassura. Quand il vit, ce téléformateur travaillait, arrivait à allier l'intelligence des idées à celles des doigts, et utilisait tous ses talents. Et Michael avait compris. Ce fait, émotionnellement, avait ému le patient. Ruffin était guéri. Sa foi l'avait sauvé. Et nous allons écouter ce qu'on n'a pas encore bien écouté. C'est cette chanson qui nous parle de Mokili. La vie, tout est éphémère. Tout passe. Nous sommes là au mois de novembre. Le mois dédié aux défunts. Et cela doit inspirer notre réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Dieu se souviendra de toi. Dieu finit par élever, comme le dit ce proverbe d'Afrique australe. La vérité, c'est comme l'huile de palme, même inondée dans un liquide quelconque. Il finit toujours par remonter en surface. Le banc fait la différence un jour. Il faut être capable de faire comme les Chinois, travailler dans l'ombre et un jour exploser, envahir le monde par ses créations et ses connaissances. On peut travailler dans le silence, même entouré du monde. Ce sont les autres qui feront votre propagande et finalement votre succès. Nelson Mandela, prisonnier 27 ans, est resté silencieux, mais cela a fait de lui le prisonnier politique et finalement le président de la République le plus célèbre du monde. La présence au poste, la collégialité, la solution à l'amiable, le calme, vont faire asseoir votre force et assurer que c'est vous le meilleur. A bas bruit, votre succès se confirmera, le chef rassembleur doux et qui pardonne, donne de la valeur à tout le monde. C'est celui-là qui regrette le jour de son départ. Le jour de son départ, sa présence sera ressentie, sa fidélité au travail, son goût à l'innovation, sans forcer les gens ou les choses, sans esprit de coopération, sans des gaz et de succès qui s'installent dans le calme. d'un succès qui s'installe dans le calme donc. C'est ainsi que beaucoup de saints, de martyrs, de héros ont finalement vécu et même quand ils ont perdu leur vie, leur voie résonne encore aujourd'hui. là où ils sont et ils sont les modèles de notre vie. Pour une cause juste, on finit toujours par triompher. La mission accomplie résonne encore dans les esprits longtemps après le départ du monde des vivants. Et voilà, nous allons écouter. C'est sûr que nous sommes là. Notre indéfectible accompagnant de la mission, foi et santé, nous dire par la chanson. Et le corps qui est en face chez moi ne fait que renchérir, qui est en face de moi, il ne fait que renchérir. C'est-à-dire que même dans le règne animal, il faut être simple et chercher le succès silencieux. Voilà. Je n'ai que mon silence et ce siège allumé pour trouver sa présence, mais Marie j'ai confiance, tu sauras m'éclairer. Une flamme fragile qui vient chercher asile, elle est là au creux de tes doigts. Je n'ai que mon silence et ce siège allumé pour trouver sa présence, mais Marie j'ai confiance, tu sauras m'éclairer. Histoire de la médecine. Les médecins missionnaires internationales, la mission Borde, médecins et évangélistes. Ils missionnent le monde. En priorité, les zones où les soins de qualité manquent. Ils apportent des soins, des médicaments et l'évangile. En 2021, ils ont permis à beaucoup de peuples d'accepter l'évangile. Retrouver la santé et connaître Jésus, c'est la double récompense des peuples bénéficiaires. « Ah qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas de ceux qui apportent la bonne nouvelle et apportent le salut et la paix » dit Esaïe 52 verset 7. Le père François Renaud, 1996, historien et architecte à Rome, a pour son cardinal relaté d'histoire du Mgr Laviguerie, qui a vécu de 1825 à 1892. Dans son mémoire décrit, l'évêque évoque le fait que pour honorer les jeunes nègres, il envisagea de faire des médecins catéchistes. On trouve des moyens pour former les noirs à la pratique médicale et à l'évangélisation. Laviguerie, donc, le père, met l'accent sur les jeunes d'Afrique équatoriale de plus de 12 ans pour être médecins et catéchistes. Je vous rappelle que l'Afrique équatoriale, c'est l'endroit où nous nous trouvons actuellement, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Il y avait donc le père Laviguerie qui avait récupéré 16 enfants-là et pris d'autres en Afrique du Nord, de Saint-Laurent-Dolte, et les envoyé à la faculté de médecine de Lille. Ou encore à Malte en 1880, il louait une maison pour loger et former les jeunes venus d'Afrique. Vous voyez un peu, cela me fait penser souvent à ce que nous oublions. L'importance de la gratuité et l'importance du bénévolat et l'importance du don. Ce que l'on donne aux autres n'est jamais perdu. C'est ça la vraie richesse, en fait. Voilà, nous allons écouter ce que c'est réservé pour nous. Pour nous. Le silence, le secret, du succès. Silencieux. Alors, ça fait trois S. S, secret. S, silence. S, succès. Voilà, nous allons écouter. Nous allons prendre pour méditation l'Obsomme 40 de David. J'avais mis en éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en éternel. Heureux. L'homme qui place en éternel sa confiance. Et qui ne se détourne, qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Voilà un peu ce que David nous dit par ce psaume. C'est que, dans le silence, travaillez. Et Dieu vous donnera le succès que vous méritez. Et avant de prendre l'atterrissage de cette émission, nous allons penser à tous les frères et confrères médecins qui nous ont quittés au Congo-Brasafil. Le pays où nous exerçons, nous n'avons pas les cités exclusivement. Aujourd'hui, nous avons obtenu une quarantaine de noms. Certains vont se retrouver. Certains vont retrouver leurs parents. Mais on n'aura pas cité tous. Tous ceux qui ont contribué à l'érection de la médecine au Congo. L'évolution de la médecine au Congo. Et ceux-là vont donc être évoqués. Il s'agit d'eux. On vient de l'enterrer il y a quelques jours. La semaine passée. Docteur Robert Kubaka, gynécologue. Docteur Mafina. Épreuve du docteur Otare Benoit. Grand, grand, grand travailleur de l'église catholique. Dirigeant du groupe Évangile et Santé depuis toujours. Docteur Roger Dicocangolo, chirurgien. Docteur Fila, chirurgien. Docteur Gérard Ngoni, chirurgien maxillofacial. Docteur Émile Botaka, ophtalmologique. Massimo Yako, ophtalmologique. Damas Bozongo, chirurgien. Docteur Undemba, médecin généraliste. Professeur Charles Gombe Balawa, cancérologue. Professeur Fidel Yala, spécialiste en biologie. Docteur Édude Ducie Sasou Bongo. Grande, grande, grande dame de la médecine. A fait beaucoup de choses au Congo, au Gabon et dans le monde. Que Dieu soit loué de son exercice et les bienfaits qu'il a apportés. Professeur Jolicoa, cardiologue. Professeur Samuel Nzingula, pédiatre. Docteur Professeur Obengui, infectiologue. Oko Martin, spécialiste en gastroenterologie. Oko Mafuta, premier gynécologue congolais. Docteur Jean Tati, parmi les premiers chirurgiens congolais. Mon Bengo, dont le nom de l'hôpital des armées a été consacré. Grand chirurgien. Docteur Professeur Kamlo Kenom, directeur régional de l'OMES. Et parmi les fondateurs de l'école de médecine de Brazzaville. Il a beaucoup aidé. Docteur François Silou. Le père de Docteur Jacques Silou. Actuel. Celui-là, il était pédiatre. Alors vraiment un mastodonte de la médecine. Qui a travaillé en RDC. Où il a été directeur général de la Santé. Au Congo-Branaville. Où il a été directeur général de la Santé. C'est un monstre sacré de l'histoire de la médecine du Congo. Docteur Jacques Galiba. Autorhinolaryngologie. Kanibuya, chirurgien. Alain Mingui, rhumatologue. Docteur Johnson Cardelot. Docteur Erlène Malonga, pédiatre. Docteur Sousa, anesthésiste et rhumateur. Et les 12 derniers sont les premiers à avoir servi le Congo. Je vais les citer. Loimé Benoît. Loimé Madini. Raymond Poitier. Moé Poitier. Koutana. Jacques Buiti. En tant qu'en 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 tant. Docteur Roderick Alvarez, créateur du centre Janviel à Trois-en-Ville. Docteur Karl Dorel. Docteur Sambadelo Yacinthe. Docteur Tsikonzi. Et pour terminer, Docteur Raymond Mawata. Raymond Mawata. Tout un quartier porte un nom à Pointe-Noire. Le savez-vous, c'est le premier médecin congolais qui est rentré de formation pour servir le pays. Alors nous allons, avant de clôturer cette émission, prendre ce problème qui vient de la Thaïlande. Thaïlande, grand grand pays, d'Asie, du sud-est. Thaïlande nous a laissé ce proverbe qui dit ceci. Le riz dans ton grenier est en élimine. Parce qu'il excite la jalousie de ceux qui n'en ont pas. Il faut garder caché ses richesses. Et par les moins, le vrai succès est si long. Parce que quand tu fais trop du bruit, il y a du riz dans mon grenier, mais tu vas attirer les gens et tu auras des problèmes. Merci, amis auditeurs, pour votre fidélité à l'émission, foi et santé. Merci à tous ceux qui nous écoutent dans l'archidiocèse de Pointe-Noire, depuis des années, dans l'archidiocèse de Bras-la-Ville, et maintenant dans l'archidiocèse de Kinshasa, l'archi-archidiocèse. Alors, et au diocèse de Wesson, qui a accueilli la radio Maria au Congo-Bras-la-Ville, au diocèse d'Olivier, de Caï, et bientôt la radio Maria sera aussi répandue partout au Congo-Bras-la-Ville. Ce merveilleux pays d'Afrique centrale, qui est l'angéline, mais qui est riche en forêts, en savannes, et la faune et la flore est diversifiée. Au revoir, à bientôt. Toujours, rendez-vous avec votre frère, le docteur Angaï. Même père, même mère, avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501